alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une conversation entre deux professionnels qui décident de discuter entre eux d'un sujet extrêmement intéressant et aujourd'hui on s'est dit qu'on allait commencer simplement en opposant peut-être pas opposé mais finalement discuter de tout ce qui était appareil photo hybride et est-ce que l'hybride est un bon choix aujourd'hui pour un professionnel pour faire de la photo alors moi je me présente je m'appelle vincent je suis photographe de mariage et de reportage et je vais laisser la parole à nico qui va permettre de se présenter également salut vincent donc moi je m'appelle nicolas je suis photographe portraitiste spécialisé dans la photo de famille donc ça va de la séance photo de grossesse naissance nouveau-né famille et grande famille jusqu'à presque 50 personnes et puis comme vincent je suis aussi photographe de mariage dans un style qu'on appelle le fine art voilà donc effectivement aujourd'hui on va échanger sur cette question qu'on se pose de plus en plus puisque bah au moment de changer de matériel maintenant il ya plein de choix et est ce que est ce que l'hybride est une solution à laquelle on peut est ce que c'est une solution à laquelle on peut adhérer exactement et pour le coup pour raconter mon parcours de vie parce qu'il faut bien parler ou commencer par quelque chose moi je travaille avec un plein format nikon d4s et récemment j'ai fait l'acquisition d'un nikon z6 et j'ai décidé que ça allait être mon nouveau vaisseau amiral alors progressivement mais je vais commencer à l'utiliser comme second boîtier sur les mariages pour pouvoir avoir des photos bonus est ce que c'est une bonne décision je ne sais pas encore en tout cas on va parler des fonctionnalités techniques et de voir ce que ce que ça peut apporter alors je sais nico par par expérience et à force de discuter avec toi que tu avais quelques griefs à faire sur les appareils photo hybrides dis nous en un petit peu plus est ce que tu parles des trois prises qu'on vient de faire pour réussir à faire cette vidéo des différentes conversations qu'on a eu alors oui il ya eu trois prises mais je ne suis pas responsable de tout mais dis nous tout quand même alors pour ma part donc alors justement sur cette vidéo vous allez voir il ya deux rendus d'image différent vincent film avec son z6 et puis moi donc je filme actuellement avec un d850 il s'est posé à moi la question il ya un peu plus d'un an maintenant de du changement de boîtier puisque mon matériel de mariage uniquement était vieillissant je devais le changer et de ce fait on a reçu sony dans nos locaux qui nous a présenté l'alpha 7r 3 à l'époque qui est donc le valeur vaisseau amiral enfin qui était à ce moment là parce qu'elle a été remplacée par le 7r 4 en tant que boîtier ils ont eu la gentillesse de nous le prêter pendant une semaine et donc on a on a pu donc je dis on puisque avec lucille on a pu se faire un avis assez objectif sur le boîtier c'est le cas de le dire sur ses capacités sur son rendu etc de la façon dont il fonctionnait les pour pour ce boîtier moi je trouve j'ai trouvé que c'était un excellent appareil vraiment qui marchait très fort la prise en main est très bonne l'ergonomie est très bonne la construction est très solide et les optiques de chez sony sont extraordinaires parce que c'est des optiques de chez zeiss donc ça marche très bien ça a été un boîtier qui était très bon mais moi il ya plusieurs plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas voulu adhérer ce boîtier d'ailleurs des choses dont on n'a pas parlé dans les prises précédentes et dont je viens de me rappeler le premier gros point négatif déjà dont je me souviens c'était le menu chez sony qui est le mec qui travaille sur l'interface utilisateur c'est imbuvable elle est indigérable cette interface utilisateur chez sony j'y arrivais pas vraiment je j'y arrivais pas aller chercher ne serait ce que le mode portrait et je me souviens à un moment donné vouloir faire une vidéo d'aller chercher un mode log mais j'ai passé mais des heures à chercher aller sur internet de regarder c'était compliqué c'était super tendu déjà là ça m'a un petit peu gonflé la deuxième chose qui me gênait un petit peu sur ces boîtiers là ça a été la visée la visée numérique donc avec cet écran dans le viseur on en parlait plusieurs fois que vincent moi c'est une chose qui me gênait un petit peu parce que on est on passe déjà beaucoup trop de temps sur des écrans que soit sur nos ordinateurs nos tablettes nos smartphones se remettre encore en plus devant un écran cette lumière bleue bah vous le voyez moi j'ai des lunettes je fatigue vraiment les yeux fatiguent et puis on a un gros volume de séances par semaine donc on est souvent l'oeil dans l'appareil photo j'en suis très content d'ailleurs mais il ya un moment ça de ça devenait usant pour moi d'être toujours devant un écran et ce retour à une visée optique enfin ce le fait de rester sur une visée optique m'aurait quand même beaucoup plus mais dans un hybride c'est pas possible la troisième chose c'est la durée de vie des batteries sony s'est amélioré là dessus depuis mais encore dans la 7r3 je crois les batteries c'était quand même pas ça ça tient pas par exemple je prends le cas sur un mariage parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien sur une journée de mariage complète par exemple la batterie ne tient pas donc on est obligé à un moment donné de changer de batterie alors je sais qu'on a des temps morts qu'il faut pouvoir on doit pouvoir les changer tout à l'heure tu as fait une analogie qui était super rigolote avec terminator 2 où tu tu enlèves ton chargeur tu le remets tout de suite mais pour moi il faut il faut que la batterie puisse être là dans le boîtier et ne pas s'en occuper on s'occupe déjà de changer les cartes mémoire ça j'y viendrai après pour pour des questions de sauvegarde pour éviter de tout perdre donc se mettre les cartes mémoire plus les batteries je préfère vraiment que les batteries ne bougent pas et aujourd'hui sur mon d850 j'ai une batterie dans chaque boîtier qui ne bouge pas de la journée j'ai évidemment une batterie de secours c'est jamais ça reste de l'électronique mais voilà c'est un un gros point négatif la dernière chose sur laquelle je voulais revenir c'était l'histoire des sauvegardes sur carte mémoire chez sony il y avait deux slots de slot sd c'était très bien mis à part que le slot principal était en bas c'était un peu décontenant ensemble mais ça à la rigueur c'est pas très grave la problématique par exemple chez nikon sur le z6 ou z7 même sur le z50 d'ailleurs il ya qu'une seule carte mémoire dedans aujourd'hui pour moi c'est pas concevable de partir sur une prestation professionnelle avec une seule carte dans le boîtier j'ai déjà eu des déboires avec des cartes mémoire que ce soit en studio que ce soit en extérieur heureusement que j'ai une carte de sauvegarde parce que sinon on perd littéralement des clichés on perd des séances on perd de l'argent faut pas oublier qu'on est des entreprises quand même mine de rien donc on peut pas se permettre ça c'est pour ça que par exemple moi ma configuration sur le z850 aujourd'hui c'est de dire j'ai une carte xqd de 128 gigas c'est celle que j'utilise actuellement qui est doublé avec des cartes sd que je change au fur et à mesure de la journée et comme ça quand je viens pour vider ma carte mémoire le dimanche matin sur les différents supports de sauvegarde qu'il ya je ne vide que cette carte là mais si jamais par malchance elle venait à planter j'ai toutes les petites sauvegardes qui sont derrière et pourquoi est ce que je remets pas une grosse carte de sauvegarde ben c'est pareil c'est pour démultiplier les risques d'erreur on va dire s'il y a une petite carte admettons ma carte 228 à planter et une carte aussi à ce moment là et ben je n'aurais perdu qu'une partie des photos ce serait dramatique mais qu'une partie et ça permet de démultiplier justement et ça avec les hybrides aujourd'hui on peut pas donc c'est ça aujourd'hui pour moi la la vraie la vraie problématique d'un point de vue purement en fait je voulais juste couper dans le sens où sur sony typiquement vu que tu as deux emplacements mémoire tu peux quand même le faire mais je suis je partage à peu près ton avis sur sur typiquement sur le z6 où effectivement il n'y a qu'un seul emplacement mémoire et que ça c'est bien gênant mais c'est un petit peu après c'est alors c'est un point si je peux juste terminer là dessus c'est un point de vue qui reste très pragmatique mais très là on est en dehors de là pour l'instant voyez j'ai pas du tout parlé des aspects techniques des boîtiers etc qui sont de toute façon très bon aujourd'hui le moindre appareil photo qui sort en 2020 est très bon à quelques rares exceptions mais j'en ai pas en tête là les boîtiers sont très bons mais aujourd'hui ce qui va faire qu'on va différencier ces boîtiers les uns des autres c'est un petit peu ce côté justement pragmatique et technique qui nous nous sert au quotidien comme je le disais tout à l'heure moi ça fait dix ans que je fais des photos de mariage des boulettes j'en ai fait trop des erreurs techniques il y en a eu des problèmes techniques il y en a eu et aujourd'hui c'est pour ça que quand on choisit un matériel professionnel on peut plus se permettre d'avoir ce genre de ce genre de souci donc c'est pour ça que les problèmes s'enlèvent un par un avec l'expérience de toute façon plus on se fait d'expérience plus on fait de conneries plus on se rend compte de ce qu'il faut faire de ce qu'il faut pas faire et là aujourd'hui l'histoire de la carte mémoire pour moi ça a été rédhibitoire au moment où ils ont annoncé les boîtiers donc donc voilà ok bon et justement alors pour faire la transition comment est ce que toi tu l'as intégré dans ton workflow justement ce z6 par rapport à ton utilisation du d4s etc comment est ce que tu as pu l'intégrer par rapport à tout ça justement c'est en prenant en considération qu'il y avait que tout n'était pas rose dans le milieu des hybrides que en fait j'ai décidé d'articuler mes reportages de deux manières il ya le d4s qui est vraiment l'appareil que j'utilise en permanence pour toutes mes photos d'ailleurs c'est l'appareil photo que je vais présenter éventuellement à mes à mes clients pour leur dire ben voilà je suis un pro j'ai un appareil photo aussi aussi lourd et imposant que celui ci et le z6 je l'utilisais comme appareil photo bonus donc toutes les photos que je ferai avec ça sera des photos qui sont que je ne vends pas au client quand même étant une certitude mais pour lequel je suis je suis sûr de moi enfin typiquement je suis sûr du matériel que j'utilise et malgré les deux trois petits détails de fonctionnement qui qui bloque encore tu parlais de la carte mémoire j'en suis totalement conscient après il ya d'autres éléments qui est que je développerai un petit peu plus tard c'est vraiment l'appareil photo bonus de toute façon donc moi je suis armé avec mon 24 70 et puis mon d4s je vais faire mes photos tac 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 et puis si à un moment donné là les conditions de lumière changent drastiquement du complètement et puis surtout vu que je vais avoir une optique fixe sur le z6 et bien je vais pouvoir sortir d'autres types d'image un espèce de deuxième photographe sera là et fera d'autres types de photos et c'est ça que j'ai bien aimé puis accessoirement l'appareil quand même tellement léger c'est c'est un vrai plus pour pour la légèreté pour les photos de nuit le fait que le capteur soit rétroéclairé le fait que le viseur soit justement rétroéclairé alors c'est un défaut dans le sens où effectivement ça fait au niveau des lumières bleues ça peut être ça peut accroître la fatigue oculaire mais en même temps faire des photos de nuit et réussir à faire une mise au point même sur un d4s qui est un appareil photo très haut de gamme même s'il est plus forcément d'actualité c'est quelque chose qui peut se révéler très très fatiguant aussi parce que on essaie de faire le point dans le noir alors que là avec le z6 j'ai gagné vraiment en simplicité en et en efficacité et ça c'est c'est vraiment super cool après pour les batteries bah je vais juste paraphraser quelque part effectivement un bon photographe a toujours des batteries d'avance toujours 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 et ben là où sur un d4s j'avais une batterie d'avance pour cet appareil là et ben pour le z6 je vais avoir deux batteries d'avance parce que au niveau des de l'autonomie pour pour faire simple sur un mariage globalement ça va être 3000 3500 photos dans la journée un nikon d4s va facilement faire 3000 photos avec une seule batterie et un z6 va en faire 450 et encore peut-être un petit peu moins parce que justement il ya l'écran et la visée qui est électronique et donc il faut prévoir d'avoir des baskets supplémentaires ah oui donc t'imagines parce qu'aujourd'hui sur le flux sur un flux d'image qu'on peut avoir sur un mariage quand quand j'étais sur du tout numérique ce qui est plus le cas aujourd'hui je produisais entre 5000 et 5500 images voire 6000 sur certaines journées donc ça veut dire qu'il faudra avoir 10 batteries avec soi sur une journée de mariage oui mais alors c'est peut-être parce que tu fais trop d'image pendant un mariage mais non mais en étant en étant un petit peu moins moqueur c'est pour ça aussi que ces deux appareils photo il ya le principal qui est vraiment celui qui permet de travailler en toute quiétude se dire qu'un rêve qu'un mode rafale va vraiment fonctionner dès l'instant où tu vas appuyer sur le déclencheur là sur un z6 vu que c'est un appareil électronique qui a tout enfin qui a aussi tendance à se mettre en veille très rapidement pour économiser les batteries et ben de ce fait là il va y avoir un petit effet retard entre le moment où tu as appuyé sur le déclencheur le moment il va prendre la photo et ça c'est c'est un petit défaut et c'est pour ça justement pour l'instant c'est encore un appareil b même si je voudrais le faire passer en appareil a et c'est pour ça aussi que ça serait bien que nikon sorte un produit de la même catégorie avec deux slots de mémoire avec une batterie enfin un grip complémentaire pour pouvoir mettre de batterie et un truc qui carbure et qui n'aille pas de temps mort chose que pour l'instant on ressent encore un tout petit peu mais bon après tous ces éléments négatifs ils sont compensés par la miniaturisation du boîtier sa légèreté sont sa polyvalence le fait de pouvoir faire une vidéo avec aujourd'hui montre bien que c'est super polyvalent et c'est j'aurai moins de scrupules à faire de la vidéo avec un z6 qu'avec mon d4s qui est capable aussi le faire alors la différence comme c'est que ton d4s ne filmait que en full hd et aujourd'hui ton z6 bah là on tourne en 4k par exemple à 24 images secondes donc c'est bon après il y a il y a quand même 50 technologies d'écart faut pas l'oublier moi mon d4s je l'avais acheté en 2015 on est en 2020 voilà il ya il ya quelques années de technologies d'écart mais une question que je me pose aujourd'hui est ce que d'après toi tu penses que alors là on a le d6 qui va arriver est ce que tu penses qu'il va y avoir un équivalent chez nikon du d6 mais en version hybride c'est probable ils ont forcément ça dans les cartons après avec l'actualité actuelle mondiale il ya peut-être moins d'ingénieurs qui travaillent dessus moins d'équipe marketing qui travaillent dessus donc on pourra attendre facilement après les JO déjà le nikon d6 il devait être présenté réellement pour les JO et maintenant que les JO sort pousser un petit peu plus ça retarde encore plus le planning sans parler des usines on se souvient d'il ya quelques années il y avait eu des des incidents il y avait eu des rats de marée le tsunami ainsi de suite il ya certains appareils photo de nikon qui étaient programmés qui devaient sortir et ils sont jamais sortis parce que les usines elles ont pris l'eau et que on pouvait rien y faire alors c'était pas tant les usines japonaises que les usines qui étaient à taïwan et là on s'était pour nikon c'était une dure période parce que ça paie complètement de la gamme un appareil en particulier qui dans mes souvenirs devait s'appeler le d400 c'est un c'est un vraiment qui a gagné ce qu'ils étaient ils avaient sorti le d300s et pas de d400 et par contre il ya eu un d500 beaucoup d'années plus tard mais le d500 d'ailleurs alors je les moi j'ai jamais travaillé avec mais il paraît que c'est un boîtier qui est extraordinaire aussi c'est lui en apsc pour le coup et j'aurais bien voulu tenter cet appareil là mais à force de travailler avec des boîtiers plein format et ben c'est difficile de revenir en arrière sur ce quelque chose qui dans le système global et dans l'environnement on représente les mêmes outils parce que ces mêmes objectifs c'est la même ergonomie du boîtier par contre un 50 mm n'est plus un 50 mm et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un un produit comme le z6 qui reprend le principe du plein format alors que j'aurais pu opter pour un format 4 tiers d'ailleurs qu'est ce que tu penses des 4 tiers ou qu'est ce que tu penses des apsc aujourd'hui dans toi dans ta pratique alors on l'avait justement abordé pendant le pendant le précédent tournage je vais modérer un petit peu mon propos différemment aujourd'hui je fais une différence entre le micro 4 tiers et on va dire ce qu'on appelle chez canon la psc chez nicol le dx comme le d500 etc aujourd'hui je me verrais pas travailler avec un appareil en dx enfin déjà dx avant 4 tiers pour plusieurs raisons la première raison c'est que nous dans notre pratique on vend des tirages des agrandissements sur tableau bois qui vont jusqu'à 1 mètre 50 et des albums et la problématique du dx c'est qu'on n'a pas forcément la même quantité de détails et le même rendu qu'un fx et donc du coup moi ça me gêne un petit peu au delà du fait qu'on perd effectivement en champ de vision etc ça c'est pas très très grave c'est plutôt plutôt le ce qu'on appelait le piqué le rendu brut qui sera pour le coup moins bon qu'un plein format donc déjà rien que pour ça aujourd'hui je l'utiliserai pas dans mon activité de photographe studio et de photographe de mariage en ce qui concerne le micro 4 tiers et bien pour les mêmes raisons déjà dans un premier temps non par contre en vidéo le micro 4 tiers aujourd'hui c'est une arme redoutable je pense à des boîtiers comme le gh5 qui sont très bons quand tu lui mets certaines optiques j'ai un ami lui qui travaille avec les optiques de chez xin qui sont les optiques de chez sam yang mais version cinéma le rendu il est extraordinaire mais parce que traditionnellement en vidéo on travaillait pas forcément en plein format on travaillait plutôt sur ce qu'on appelait le super 35 qui est l'équivalent du dx et du coup on a un rendu qui est très très bon pour de pour la vidéo pour du film etc c'est très très bien pour filmer ça c'est différent du plein format qu'on a là tous les deux puisque vincent film au z6 moi au d850 donc c'est un rendu qui est vraiment différent mais qui marche très très bien pour la vidéo mais encore une fois pour de la photo c'est gênant et du coup plus le capteur est petit et moi on a de profondeur de champ enfin non plus on a enfin bref plus la zone est floue je sais jamais si c'est moins ou plus à chaque fois mais moi on a ce flou d'arrière-plan si le capteur voilà moi on a ce flou d'arrière-plan c'est plus le capteur est petit et moi on a justement du coup ce flou d'arrière-plan ce bokeh plus il est grand plus on en a et du coup ben en portrait on cherche quand même ce flou d'arrière-plan donc pour ma part c'est moins intéressant je sais qu'aujourd'hui ça je t'en parlais tout à l'heure beaucoup de mes confrères de photographes de mariage sont passés sur des boîtiers comme le fuji xt3 et maintenant le xt4 qui vient de sortir aujourd'hui fuji film ils ont plus rien à prouver au niveau de la color science comme dirait comme dirait un copain ça marche très bien les couleurs sont très belles au niveau optique ils ont plus rien à trouver fuji clairement au niveau enfin à ce niveau là ils sont très bons ils savent faire des très bons boîtiers ça fait plusieurs années qui sont partis sur ce créneau là bien avant sony nikon et canon ils savent faire des boîtiers mais comme les capteurs sont plus petits pour les raisons que j'évoquais juste avant moi c'est un choix que j'aurais pas fait mais je sais que beaucoup l'ont fait et il sort des images qui sont très bonnes moi je suis moins à l'aise avec ça en tout cas après il ya d'autres marques qui en ont fait on parlait de panasonic tout à l'heure pareil avec sa gamme lumix comme le gh5 je pense qu'aujourd'hui effectivement eux sont plus partis sur la vidéo ils font des cam pour moi c'est pas des appareils photo mais plus des caméras compacts à mon sens en tout cas et ça marche très très bien réellement ça marche très bien mais pour moi en tant que photographe portraitiste en tout cas je non pour moi ça fonctionne pas encore ça fonctionne pas ce niveau là et toi justement est ce que tu aurais tu aurais plutôt si aujourd'hui tu refaisais ton choix par rapport au z6 est ce que tu serais passé sur un x t3 ou ce genre de choses là où est ce que tu resterais vraiment uniquement nikon avec ses boîtiers là pour le coup j'ai un peu tenté avec avec fuji je me suis acheté un hx1 qui est un boîtier hybride alors de mémoire il est plein format ou peut-être à pc ou peut-être entre les deux ça doit être encore un format un peu peu bâtard la grosse problématique c'est être obligé de racheter tout son parc d'optique là avec les z6 avec la bague d'adaptation on peut facilement récupérer ses optiques 50 mm 85 mm 100 mm ainsi de suite les remettre dessus bénéficie de l'autofocus pouvoir travailler facilement et avec une appréhension assez rapide puisque tout se voit à travers le viseur on voit les zones de crête on voit s'il ya des ébras pour les zones de netteté donc on gagne vraiment en simplicité tout ce qui est fuji il faut repartir vraiment de zéro si on utilise des bagues d'adaptation il n'y a pas de mise au point automatique et ça pour moi c'est une c'est une vraie difficulté alors après je suis bien conscient que dans mon usage pour l'instant du z6 finalement je n'utilise que des optiques qui sont dérivés de mon d4s et que j'aurai un rendu qui serait bien meilleur si j'utilisais les vraies optiques les nouveaux 24 70 f4 ou 28 enfin des optiques qui pour le coût très très cher maintenant bon c'est un compromis technique et là encore c'est aussi en attendant un futur appareil venant de nikon qui bénéficiera de tous les et de toutes les demandes qu'on formule tous les deux donc un double slot mémoire plus de batterie et ainsi de suite mais le ce qui m'a fait vraiment pencher vers ces appareils là c'est le fait de me dire je prends la balle d'adaptation je peux mettre mes optiques et après j'ai juste à me faire plaisir au niveau de la magie et même chose tu disais que le d4s avait déjà cinq ans alors effectivement c'est le vrai c'est c'est vrai et le gap technologique entre mon boîtier argentique que j'ai envie de dire quand même d'ancienne génération et ce z6 bah c'est l'écran orientable l'écran tactile le viseur le fait de pouvoir déterminer les zones de crête et donc les zones de netteté c'est aussi le fait de pouvoir faire du focus snacking avant on pouvait pas le faire où il fallait le faire vraiment précisément là on peut le gérer parce que l'automatisme permet de le faire et ça c'est un gros gros point fort et j'attends passer le parc optique peut être utilisé ça c'est vraiment un point super super important mais après fuji c'est super classe si on commence la photo ou si on est prêt à changer 100% de son parc optique et ben allez-y franco c'est super bien l'ergonomie est belle elle est bien plus simple sur un fujix sur un sony et ça je le confirme aussi pour faire une pour revenir sur le premier sujet qui t'avait qui t'avait qui t'avait marqué et là pour le coup pour revenir sur sur le nikon bah les menus c'est comme avant même plus simple parce que vu qu'on a l'attrait du tactile et ben on rentre dans les menus super facilement et ça c'est peut-être quelque chose que tu as déjà sur ton boîtier parce que enfin toi tu as un nouveau boîtier sur le d850 oui 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 effectivement sur le d850 j'ai du tactile je t'avoue que je m'en sers pas parce que j'aime pas mettre mes gros doigts gras sur les traces de doigts sur l'écran moi ça me gêne un petit peu mais j'ai encore mes réflexes de vieux con avec le avec le bouton avec les boutons avec les menus et donc du coup du coup non je l'utilise pas par contre tu parlais du focus stacking on l'a aussi sur le d850 ils l'ont introduit dessus ça c'est très c'est très très bien pour les gens qui font de la photo de la photo de produit pour l'expliquer très brièvement le focus stacking c'est quoi c'est quand tu veux faire une photo d'un produit par exemple je prends le cas d'une photo d'une bague que tu as besoin de faire en macro mais du coup tu peux pas fermer ton diaphragme suffisamment pour avoir toute ta zone parfaitement nette en fait l'appareil va faire plusieurs photos avec différentes mises au point fait à différents endroits pour que toute l'image soit nette et ensuite va il faut empiler les images pour avoir une image parfaitement nette en tout point avant il fallait faire ça sur photoshop maintenant le d850 par exemple c'est le faire c'est le faire tout seul je t'avoue j'ai jamais fait avec je m'en suis pas servi de cette fonction là comme beaucoup d'autres fonctions mais mais ça ça fonctionne plutôt ça fonctionne plutôt pas mal je voudrais juste revenir sur je me permets je reviens juste sur sur un point tout à l'heure tu disais il faudrait être prêt à changer tout son parc optique etc je pense qu'il ya un moment alors je parle pour les gens qui sont comme nous qui sont en entreprise en société où il ya un moment donné on parle d'une histoire d'amortissement alors là ça va ça va loin mais il faut amortir ton matériel au bout d'un certain temps ton matériel est amorti tu peux te permettre de le changer alors on sait que les boîtiers ça se change dans mon cas c'est à peu près tous les quatre ans à peu près qu'il faut que je change mes boîtiers je pense qu'il ya un moment où il faut aussi suivre les technologies pour être un petit peu on va dire pas concurrentiel mais il faut pouvoir avancer avec son temps et il doit y avoir une période où le fait changer son matériel étant donné que le matériel précédent a été amorti ça peut être une idée de se dire bah voilà j'avais une gamme d'optique nikon qui a bien vieilli ils ont fait le boulot etc je vais les revendre et aujourd'hui en tant que en tant qu'entreprise je vais acheter du nouveau matériel pourquoi pas changer de marque aujourd'hui on n'est pas figé maintenant c'est vrai que moi j'ai suivi dans mes différentes évolutions depuis le début sans je suis resté nikon rien n'empêche à ce que dans trois ans ou quatre ans quand je vais changer mon matériel bah dire bon bah nikon c'est bien mais canon fait mieux parce que je sais que là ils sortent les hauts 5 qui est qui doit être l'équivalent du 5d mais en version hybride de ce que j'en ai vu ça a l'air d'être de la folie furieuse leurs optiques ils ont sorti chez canon ouah c'est de la folie furieuse ils ont ressorti leur mythique 51 2 comment te dire rien qu'en en parlant rien qu'en optique qui pour moi est ah ouais non mais moi le 51 je te jure c'est de la folie c'est de la folie le 50 le 50 et le 85 1 2 de chez canon c'est c'est de la folie furieuse si j'avais été chez canon c'est des optiques que j'aurais repris mais pour plein de raisons pour plein de raisons je suis resté nikon mais vraiment c'est voilà et je pense qu'il faut il faut rester ouvert à ce niveau là et pas dire je suis nikon j'ai resté nikon pendant 25 ans non ça évoluera je vous dis dans 3 4 peut-être 5 ans parce que le dé 850 tient le coup peut-être dans 3 4 5 ans quand il faudra changer de boîtier ouais pourquoi pas partir sur du fuji on verra bien bon on en rediscutera sur un autre sujet la vidéo commence à être un tout petit peu longue à la limite on va clore le sujet là dessus en disant que il ya encore des progrès à faire sur sur les produits hybrides mais que c'est une belle voie de progression on va se retrouver prochainement tous tous les deux pour faire une autre pour faire une autre discussion photo est ce que tu as un sujet de prédilection à mettre en avant eh ben oui complètement l'inverse de ce qu'on vient de dire aujourd'hui c'est à dire que tout à l'heure je disais qu'effectivement sur les pleins formats on va chercher du détail du piqué etc tout ça c'est très bien mais toi comme moi dans notre pratique aujourd'hui on en revient à ça l'argentique et on pourrait dire pourquoi est ce qu'aujourd'hui j'ai choisi le nikon f5 toi le f4 et tous les boîtiers argentiques que tu as parler un petit peu de on pourrait parler un petit peu effectivement tout ça de ce choix du retour à l'argentique sur une partie de notre activité et ben moi ça me plaît donc ça nous plaira tous et comme ça on pourra partager notre passion et puis partager notre discussion à deux mais surtout avec tout l'univers entier car tout l'univers nous regarde oh c'est génial bon on va espérer que cette fois ci que ton son se soit bien enregistré que mon image se soit bien enregistré oui puis on croise les doigts si vous voyez la vidéo c'est que c'est bien c'est que ça a marché c'est qu'on s'y met si vous la voyez pas j'aurais légoïs on s'y est mis à plusieurs à plusieurs fois pour le faire et cette fois on est au top on va le faire en attendant je vous souhaite une bonne journée rester à la maison rester confiné rester au chaud profiter du soleil profiter des velux profiter de tout ça je te laisse faire un mot de la fin aussi et ben écoute mon mot de la fin ce sera comme toi sera rester chez vous alors je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo on est en pleine crise du covid 19 tous à la maison donc restez chez vous ne faites pas de photos dehors c'est ce qu'on vous dira le prochain coup faites des photos dehors mais restez chez vous et à bientôt et ben à bientôt aussi je partage tout ça je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on vous fait des bisous et des câlins et tout ce qui va autour allez ciao